Alors, moi, je ne connais absolument pas Pokémon Rumble. Moi, ça va. Je reviendrai plus tard dans le marathon. Déjà, je serai là pour la run de Pokémon Rouge Feu, c'est sûr. Étant donné que c'est un jeu Pokémon que j'ai beaucoup speedrun. Et que le streamer... Je connais très bien le streamer qui va le faire. Je serai peut-être là aussi pour Pokémon X. Et plus tard, Pokémon... Ou, ouais, des gold. Quoi qu'il en soit, je vous laisse pour l'instant. Ah ouais, donc la run de Rumble commence. Je vais vous laisser pour l'instant. Eh ben ok, écoute, à bientôt et des bisous. C'était un plaisir d'être avec toi pour HeartGold. Bien, à plus tard, pour les prochaines runs. Alors, donc là, on est sur Pokémon Rumble. Donc, en fait, tout à l'heure, ce matin à 10h45, la run de Pokémon Rumble a été annulée. Il y a eu un souci technique et du coup, elle n'a pas pu avoir lieu. Du coup, elle aura lieu maintenant. Et en plus, elle commence tout de suite. Donc, ça ne me laisse pas trop de temps pour expliquer l'histoire. Alors, ce qui se passe, Pokémon Rumble, c'est un spin-off de la version Pokémon. Celui-là est sorti sur Wii, du coup, en 2008 ou 2009, avant Poké Park. Et le but, c'est que vous êtes un petit joué. Vous êtes un petit Pokémon joué qui est animé, qui est tenu en vie par une clé. Et vous avez une certaine puissance. Et en fait, le but de ce Pokémon Rumble, c'est de participer à des batailles royales. Donc, en gros, vous êtes dans un ring et vous pétez tous les autres. Et le but, c'est d'être le plus fort. Et donc, au départ, on commence. Le Rattata arrive à se faufiler dans la bataille royale. Et il se fait complètement exploser parce qu'on n'a pas du tout le niveau. Et ce qu'on va du coup chercher à faire, c'est de se faire une équipe de copains. Recruter des Pokémon de plus en plus forts. Un peu comme du Donjon Mystère, où il faut recruter des Pokémon en les tuant. Sauf qu'ici, comme les Pokémon sont des jouets, ils ne gagnent pas en puissance. C'est-à-dire que, quand on recrute les Pokémon, si on veut des Pokémon plus forts, il faut en recruter des plus forts. On ne peut pas entraîner nos Pokémon pour faire évoluer. On garde les Pokémon tels qu'ils sont. Et aussi, avoir des Pokémon différents permet aussi, par exemple, d'avoir des attaques différentes. Parce que, justement, dans Pokémon Rumble, contrairement aux autres versions de Pokémon, nos Pokémon n'ont que deux attaques. Et on se sert de la Wiimote à l'horizontale pour se contrôler. Donc, la manette plus qui fait les directions, et les boutons 1 et 2 qui permettent d'attaquer. Sachant qu'il y a vraiment tout un panel d'attaques différents qui sont plus ou moins intéressantes en fonction de la protection du Pokémon, de sa puissance, ou alors de la façon d'attaquer. Et cette run de Pokémon Rumble va se servir de mot de passe. Donc, d'abord, il a besoin de faire le tutoriel. Donc là, c'est la première seconde tutoriel. Mais après, il va utiliser des mots de passe qui lui permettront de débloquer des Pokémon prédéfinis. Et avec ces Pokémon-là, il pourra torcher le jeu plus rapidement. Même si, c'est vrai, j'aurais bien aimé voir une run où il n'utilisait pas de mots de passe pour voir un petit peu les stratégies qu'il utilise. Parce que, justement, je sais qu'il y a des jolis temps à faire et que ça a l'air d'être assez sympa de faire du speedrun sur Pokémon Rumble, mais je ne connais pas exactement les stratégies qui sont utilisées. Parce que ce qui se passe, c'est que pour progresser dans Pokémon Rumble, vous devez compléter des donjons. Vous avez des donjons dans lesquels il y a des étages avec un boss. Alors, je suis désolé pour les pubs. Ce n'est pas moi qui m'occupe des pubs. Je m'occupe juste du commentaire. Je suis juste là pour commenter. Allô ? C'est hyper que les pubs n'ont pas trop vous dérangé. Mais logiquement, il n'y en a pas. Ah ! Salut, re-salut Bifrost. Ah, magnifique. Non, mais logiquement, il n'y en a pas. Le chat, il dit qu'il y a spam de pub, apparemment. Non, il y a eu des pubs juste à la fin. D'accord. Je vais demander peut-être à Train s'il n'est pas sur l'autre système et que du coup on est deux. J'ai demandé, mais non, logiquement, non. D'accord. Vu qu'il n'est pas là. Et les pubs invisibles sont apparus. C'est très bien. Et du coup, voilà, en ce moment, le speedrunner, il a fini à peu près le niveau tutoriel. Donc voilà, c'est le premier donjon. D'ailleurs, on vous fait recruter automatiquement un Pikachu. Et il va directement utiliser ce Pikachu pour taper parce qu'il a une puissance qui est un peu supérieure. Donc là, le Pikachu a un niveau 50 et quelques, sachant qu'au fur et à mesure du jeu, vous débloquez des Pokémon de plus en plus puissants. des donjons qui contiennent les Pokémon de plus en plus puissants. Et après, vous vous mettez avec. C'est ça qui est assez sympa. C'est que votre équipe est vraiment hyper variable. Au lieu de danser vos Pokémon, vous êtes vraiment là à bourrer les donjons. Vous essayez de recruter les Pokémon les plus puissants. Essayer des évolutions, elles sont plus puissantes. Et aussi, si les Pokémon rares sont plus puissants. Et voilà, vous changez vraiment. Vous roulez vraiment sur les Pokémon. Enfin, je pense qu'avec la suite, avec le spin-off, le Pokémon Rumble World, Pokémon Rumble a été beaucoup plus connu. Parce que c'est vrai que le premier épisode n'était pas mis en avant que ça quand il était disponible sur le WiiWare pour 1000 points. Donc c'est en gros 10 euros. Et après, il y a eu du coup un opus Wii U, un opus 3DS. Ou alors c'est peut-être 3DS d'abord. Et après, il y a eu celui, le free-to-play. Et voilà, donc on est déjà avec le ratata par code. J'ai pas vu ce qu'il faisait celui-là. J'ai oublié. Il a l'air d'être... Je crois qu'il a un croc de mort, comme ça. Il doit avoir un croc fatal, il doit avoir une bonne attaque. Alors, c'est vrai que moi aussi, je suis en train de jouer à Pokémon Rumble. Depuis 10h30 du matin, je suis sur Pokémon Rumble. Je fais des donjons pour chercher un shiny. Et là, il a un ratata. Je ne sais plus quels attaques il a ce ratata. C'est un ratata qu'il a par code. Il est shiny d'ailleurs. Vous connaissez parce qu'il est... Voilà. Je vais le voir quand il va taper le boss. Voilà. Là, vous voyez tout de suite que, au niveau des dégâts qu'il inflige au boss, il est vraiment complètement large. Il exploite au boss. Alors, ce qu'il faut savoir sur les Pokémon qu'on recrute ici, avec des codes, c'est que leur puissance est limitée. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas débloqué les étages supérieurs, ici il est au rang C, tant qu'il n'a pas débloqué les rangs suivants, la puissance de ratata est limitée. Et du coup, au début, ratata va être assez puissant. Parce que quand il va commencer le rang, il va être assez puissant. Mais après, il va trouver des Pokémon qui seraient normalement plus puissants. Mais je suppose qu'avec la dénomination de ratata et ses attaques, il va quand même tenir parce qu'il a des grosses attaques. Même si ratata, c'est une quiche, c'est rien du tout. Ses stats sont les plus graves possibles. Alors du coup, je me dis, non, je me suis trompé. Le Crow de Mort, c'était que Notor qu'il avait. Le ratata, il a Damoclès et contre. D'accord. Voilà. Et il est super, je ne sais plus ce que ça fait super. Dis-moi le nom. Ah bah, il y a juste marqué super, donc je ne sais pas. D'accord. Alors, je vais aller voir le truc en anglais. Ah, parce que... C'est super, c'est soit super rapide, soit super vivace. De toute façon, ce ne sera que ça. Parce que les deux seuls super qui existent, donc super rapide, vous n'allez plus vite. Et super vivace, la vitesse d'exécution des attaques est plus rapide. Alors, ce n'est pas exactement... C'est à la fois au niveau de la vitesse pour, par exemple, faire un coup de poing, il va falloir moins de temps pour charger l'attaque, et aussi moins de temps pour la recharger. Parce que justement, vous avez souvent à vous retrouver à bourrer des attaques, et en étant super vivace, et bien vous bourrez plus vite. Ça, c'est vraiment un atout de masse, parce que dans les batailles royales, comme il y a vraiment beaucoup de pokémon, et bien, si vous faites choper de tous les côtés, vous mourrez en deux secondes. Vous mourrez vraiment en deux secondes, parce que vous vous faites attaquer de tous les côtés, vous ne pouvez pas riposter, et voilà, c'est fini. Alors que même si vous tapez moins fort, mais que vous tapez tout le monde, vous ne prenez pas de dégâts et vous survivez, quoi. Là, on a vu d'ailleurs que le Ratata s'était fait prendre... Voilà, le Pikachu aussi. Il s'est fait bourrer à l'infini, là. Oula ! Oula ! Est-ce que c'était fait exprès, ou est-ce que c'était un problème ? Alors, attends. Là, il fait exprès, là. Là, il fait exprès, mais qu'est-ce qu'il fait ? D'accord. Qu'est-il ? Peut-être parce qu'en fait... Qu'est-il ? Ah ! Juste pour débloquer, du coup, ce... Ouais, d'accord, il veut débloquer le tout. Parce que ce qui se passe, c'est qu'en fait, comme il a fait trois donjons, eh bien, le niveau des Pokémon de tous les donjons a augmenté. En gros, le jeu conspire que, comme tu as fait trois donjons, eh bien, les Pokémon Savage vont être un peu plus puissants. Et du coup, eh bien, il débloque l'accès à la bataille royale. Et il pourra aller à la... Alors, oui, c'est le... Moi, je suis Metarkry, donc c'est le vrai Metarkry des Glitchs. Je suis avec Vifrost, commenté, du Pokémon Rumble. Voilà, donc là, on est à la première bataille royale. Et du coup, il a un... Un Thor Tank. Un Thor Tank qui a Hydro Queue. Alors, c'est l'attaque Hydro Queue. Alors, cette attaque-là est pas mal, parce que, du coup, elle lui permet de se déplacer assez rapidement. Comme vous le voyez, en fait, elle l'entraîne. Donc, il va assez rapidement. Et surtout, il charge en attaquant. Du coup, ça lui permet de tuer les Pokémon tout en avançant. Et ça, c'est vraiment très très utile. Voilà, c'est le pur gain de temps, quoi. À peine les Pokémon apparaissent, on peut les tuer. Alors, pour être plus précis au niveau de la bataille royale, ce qui se passe, c'est que vous avez des vagues d'ennemis. Et la vague suivante apparaît que lorsqu'il ne reste que deux Pokémon sur le terrain. Voilà. Du coup, après, c'est vrai que là, finalement, le temps qui va passer dans la bataille royale est assez aléatoire, parce que ça va vraiment dépendre de la position des ennemis. Parce que souvent, il peut y avoir, par exemple, un ennemi qui va mongoliser dans un coin et deux autres dans un autre coin. Et comme ça fait trois ennemis, vous êtes obligé d'aller les tuer pour faire apparaître la vague d'après. Ça va falloir quelques secondes. Mais quand, comme moi, vous essayez de faire des bons temps sur les batailles royales, ça va causer. Et voilà. Après, au final, comme il fait une dizaine de batailles royales, ça peut peut-être faire une minute à gagner. Mais là, voilà, vous avez les boss qui sont apparus. Les boss, on vous les annonce au début, en cachet, et ils apparaissent à partir d'une certaine vague. Et ils ont, en gros, des boosts. Ils ont plus de vie, ils tapent plus fort, ils ont plus de défense, et aussi, ils sont résistants face aux statuts. Du coup, c'est quand même assez dangereux, parce que quand il y a pas mal de boss, si vous en tapez un, qu'il y en a un autre qui vous prend par derrière, vous mourez, en général. Alors non, il n'y a pas de retard dramatique sur le planning, c'est que le Pokémon Rumble devait être bien avant, mais il a été décalé maintenant. Donc, voilà. Il y a eu déjà, Earth Gold est déjà passé juste avant. Oui, Earth Gold a été fini, sachant qu'il y a eu, Wester n'a vraiment pas eu de chance sur Earth Gold, et il s'est pris 4 fois des coups critiques, et une fois, il a dû resetter, parce qu'il n'a pas pris assez de léga sur une première attaque de Pikachu. Du coup, il a perdu pratiquement 25 minutes sur sa run de Earth Gold, et il aurait pu faire un World Record. sans ça. Voilà, même s'il y a un certain petit retard sur le planning, parce que normalement, on devrait être passé à Pokémon Rumble et avoir fini Rumble avec les prévisions, on pourra rattraper le retard. Voilà. Oui, voilà, pour avoir le planning, il suffit de taper point d'exclamation planning, et vous aurez donc, du coup, tous les jeux qui vont être speedrunnés. Ah, il n'est pas là. Le vote n'est pas là. Et du coup, il y a Mick qui nous dit que, du coup, le record du monde pour cette catégorie de Rumble, c'est, du coup, 33 minutes, et ça a été fait, du coup, le 10 août. Voilà, ça a été fait il n'y a pas très longtemps. Parce qu'en fait, ce qu'il se passe, c'est qu'il n'y a pas non plus beaucoup de... Enfin, il n'y a pas non plus beaucoup de... Les améliorations sont vraiment dues un peu à l'aléatoire et à la façon dont il va gérer les choses. Parce que vous voyez, il n'y a pas de technique avancée à faire. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a les Pokémon par code, il sait quelles attaques faire, et après, c'est juste à lui de gérer par rapport au boss, par rapport au Pokémon du stage pour bien esquiver les Pokémon, pour sur les batailles royales, bien pas prendre trop de dégâts, et tuer les Pokémon le plus rapidement. Parce que sinon, au niveau des donjons, comme vous le voyez, son ratata, je pense qu'il est super vivace, il est super rapide, et du coup, vous voyez, comme il va suffisamment vite, il peut passer à côté des Pokémon pendant qu'ils sont en train de charger leur attaque et du coup, esquiver les attaques. Et du coup, il n'a pas à se soucier de tuer les Pokémon des donjons, quoi que ce soit, il s'en fout complètement. Il a juste à terminer les donjons et du coup, aller péter le boss. Sachant que le boss, comme il va toujours l'attaquer de front, le boss va pratiquement toujours faire la même chose. Alors, il y a du coup, à la place de Rumble, avant, il y avait Ordgold, et là, du coup, la run de Pokémon jaune va être faite un peu après. Et non, du coup, non, il n'y aura pas les émissions sur la télé Pokémon qui sont de base, aujourd'hui, n'auront pas lieu. Alors, si il n'est pas chez Annie, il sera là, mais sur la télé. D'accord. Il sera sur la télé Pokémon. Je pense, voilà, qu'appuyer sur le balignon n'aura pas lieu aujourd'hui. Et voilà, vous voyez, il arrive au boss. Alors là, en plus, on voit quand même qu'il a de la patate. En fait, normalement, les boss, vous ne leur mettez vraiment pas autant de PV, de dégâts. même avec des Pokéens que vous ne leur mettez pas aussi cher. Normalement, ils vous prennent quand même un certain temps à tuer. Après, c'est vrai que quand vous revenez avec des Pokéens qui ont un très haut niveau, vous les tuer en un coup. Non, ce n'est pas le cas. Justement, plus on vous avance, plus le niveau augmente et plus ça devient un petit peu plus dangereux parce que à la fois les boss deviennent des évolutions. Par exemple, au début, il a affronté Airbizarre qui avait du coup un Fouelian et après, il va affronter du coup Florizarre qui déjà sera plus puissant parce qu'il n'aura plus un niveau mais aussi plus puissant parce que c'est un Fouelian plus puissant de base et il aura une autre attaque qui sera différente. Après, c'est vrai que lui, comme il torche le jeu en fait très rapidement, il n'y a pas non plus beaucoup d'autres mécaniques qui sont mises en avant notamment la génération des Pokémon c'est-à-dire qu'il n'y a pas de speedrun de Pokémon Rumble qui serait 100%. Un petit but annexe de Pokémon Rumble c'est-à-dire qu'il y a un petit Pokédex qu'on peut compléter qui contient tous les Pokémon de la première génération et la quatrième génération et voilà, après pour les compléter il y a des Pokémon en fait qui apparaissent rarement dans les niveaux et du coup, il faut soit refaire les niveaux pour les recruter soit à payer utiliser des Poké-Dollars là il y en a 1000 pour recruter des Pokémon aléatoirement avec une bonne chance que ce soit un Pokémon Rumble mais ce serait une catégorie de speedrun ce serait une catégorie de jouer à Pokémon Rumble pour en fait compléter le Pokédex c'est pas un truc sympa assez sympa à faire sachant qu'il n'y a pas de stratégie majeure et c'est pas non plus plus long que ça parce qu'il y a juste à refaire des donjons pour recruter des Pokémon après l'aléatoire fait que ce serait quand même plutôt long et il y aurait eu des problèmes dans le leaderboard je pense après c'est vrai que ce serait un peu incertain parce qu'il faudrait trouver un Pokémon qui est capable de bien recruter et ensuite faire les choses mais en fait si tu veux il y a des techniques en tout cas pour les pour les Pokémon qui sont rares il y a des techniques pour recruter automatiquement le Pokémon pour être sûr de recruter le Pokémon parce que ce qui se passe dans Pokémon Rumble c'est que pour recruter il faut soit mettre KO le Pokémon soit l'étourdir et le mettre KO c'est à dire quand vous le mettez KO vous avez une chance de le recruter et quand vous le frappez vous avez une chance de l'étourdir et pendant qu'il est étourdi et bien vous le recruter et ce qui se passe c'est que en fait cette chance d'étourdir elle est jamais nulle c'est à dire que peu importe les dégâts que vous faites vous avez toujours un certain nombre de chances d'étourdir et du coup le principe de cette stratégie c'est que vous prenez un petit Pokémon il y a un tout petit petit et par exemple un ratata avec griff et au fur et à mesure des donjons quand vous voyez un Pokémon rare vous pâmez griff le Pokémon en face lui prend peu de dégâts mais vous avez toujours une chance d'étourdir et une fois que le Pokémon est étourdi vous changez de Pokémon et vous finissez le Pokémon et même si ça paraît un peu con comme technique ça marche super bien et c'est vraiment très utile parce que les Pokémon rares vous les voyez quoi et là grâce à ça dès que vous le voyez vous êtes en mesure de le recruter et ça sert vraiment quoi parce que souvent il y a des Pokémon que vous ne voyez pas vous cherchez à les revoir et voilà le nombre de Pokémon rares dans les donjons augmente un petit peu et voilà c'est vraiment quelque chose qui est utile surtout quand vous voulez plusieurs fois ce Pokémon ou des choses comme ça c'est un peu d'ailleurs c'est étrange pourquoi il ne prend pas de suite des Pokémon avec une beaucoup plus grosse puissance d'attaque comme Giratina ou parce qu'en fait justement ces Pokémon là ont une puissance qui est capée c'est à dire que comme ils ont normalement ils ont genre 1500 de puissance etc en fait leur puissance va être capée en fonction du nombre de zones qu'il a débloquées par exemple ici il doit être à la zone A ou A je crois et du coup la clé de zone qu'il a pour le moment lui permet d'avoir des Pokémon jusqu'à une puissance de 399 par exemple et du coup les Pokémon par code qu'il aura seront une puissance de 399 mais les Pokémon qu'il peut recruter peuvent dépasser la puissance 400 et les Pokémon qu'il aura par code vont augmenter en puissance quand il aura la nouvelle clé donc là il vient d'avoir la nouvelle clé et du coup ses Pokémon vont augmenter en puissance du coup ce qu'il importe c'est plutôt les Pokémon capables de nettoyer les donjons et de nettoyer la bataille et surtout d'être méga rapide parce que par exemple Giratina il a revenant donc c'est sûr que Giratina il est vachement plus puissant qu'important parce que c'est Giratina il a 2000 en puissance je crois 2200 après je veux dire au niveau des statistiques parce que les Pokémon ont 4 statistiques la vitesse qui n'est pas indiquée mais qu'on voit la défense l'attaque et les PV sont vraiment écrites d'une manière à la Binding of Isaac donc vous avez des petits points qui vous indiquent si le Pokémon a 1, 2, 3 ou 4 petits points en attaque mais du coup le truc c'est qu'après c'est vraiment au niveau des attaques qu'il va y avoir la différence parce qu'avec Hydroque en fait Tortank va pouvoir quand même nettoyer la bataille plus rapidement que ce que ferait Giratina avec Revenant parce que Revenant ça agit un peu comme tunnel c'est à dire le Pokémon se plonge sous terre et il réapparaît ensuite pour toucher les Pokémon ça prend un peu plus de temps à charger comme attaque surtout il se déplace un peu moins et aussi ça touche un peu moins de Pokémon alors que là en fait avec Hydroque il peut entraîner les boss dans son Hydroque et du coup les bourrer pendant qu'il fait Hydroque alors qu'avec Revenant pas vraiment parce que tu avances en étant sous terre donc tu ne tire pas les Pokémon à toi par exemple par exemple quand on a des Pokémon après les meilleures stratégies ce serait par exemple un Aconnure avec Clos Combat parce qu'avec les attaques de corps à corps tu pousses les Pokémon et du coup tu les bourres tu les bourres tu les bourres et ils ne peuvent jamais répliquer et comme ça tu arrives à les tuer et c'est un peu chaud ça demande de bourrer mais ça passe donc là toujours dans le rang A donc il est au rang A où il va faire son troisième donjon c'est son troisième ou son deuxième sachant qu'il choisit les donjons de manière assez précise parce que en fonction de la longueur parce que les donjons n'ont pas tous les étages qui sont différents et du coup il y en a qui sont plus courts que d'autres parce que par exemple le donjon cette tour avec les spectres vous avez l'étage qui va arriver juste après qui est en fait qui est au milieu d'une tour où vous avez des boucan à gauche et à droite et que vous avez seulement besoin de partir soit à gauche soit à droite pour arriver à la fin de l'étage et donc il est plus court alors l'idée c'est Mentalie qui est choisie je crois Trine 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 boss et Tinky il est disparu comme à son d'habitude mais vous inquiétez pas vous le retrouverez vous le retrouverez certainement pour Colosseum d'être un grand moment d'être un très grand moment vous inquiétez pas alors comment il fait pour tout shot le boss Cola Cola et bien c'est parce qu'en fait il a un pokémon qu'il a obtenu par un code et qui lui est plus puissant que les pokémons qu'il aurait normalement à ce stade du jeu un peu plus puissant et surtout qu'il connaît des meilleures attaques parce que la différence surtout en début de jeu c'est qu'en début de jeu ton ratata il va connaître un griffe par exemple alors que là son ratata lui a Damoclès et même si ratata est mauvais comme pokémon parce qu'il n'a pas il n'a pas beaucoup d'attaques beaucoup de défenses et bien le fait qu'il ait Damoclès ça lui donne un boost de distance pour vraiment taper hyper fort les boss normalement le jeu il s'attend à ce qu'ici vous ayez un pokémon avec je ne sais pas genre aéropique ou point karaté pas un pokémon avec genre ultima point ou ultra alors les rediff déjà comme c'est stream twitch tu pourrais pouvoir trouver les rediff déjà sur twitch après je ne sais pas s'il y aura des VOD qui seront faites ça fera peut-être plus au point alors les alors les les VOD oui Trin s'occupera des VOD mais vous pouvez déjà aller voir vous le verrez dans le pass broadcast une fois que que le marathon sera fini à moins que Trin coupe à un moment le stream logiquement vous verrez en pass broadcast une fois que ça sera fini voilà et donc là ici vous voyez en fait il y a un peu de manipuler le combat du boss parce que le partenaire des boss est finalement assez simple ils ont en gros deux grosses actions qu'ils peuvent effectuer avant de faire une pause et de se mettre à fumer un petit peu et les grosses actions c'est soit une attaque qui est spécifique au pokémon par exemple ici le lance flamme soit un genre de séisme soit une charge qui est un genre de bélier soit ils tournent sur eux-mêmes pour vous éjecter un petit peu et après l'attaque faire le pokémon dépend un petit peu de la position de votre position par rapport au boss et ce qu'il a fait c'est qu'il s'est mis vraiment au corps à corps pour faire en sorte que le boss utilise son attaque spécifique à lui donc le lance flamme et après pendant que le boss il charge c'est assez facile d'esquiver parce que c'est une attaque qui va dans une direction et en général c'est ce qu'on fait c'est à dire avec un token qui est assez rapide en tapant le boss vous vous déplacez pendant que vous tapez parce que votre attaque elle vous fait charger et comme ça juste en chargeant vous arrivez à esquiver l'attaque du boss mais justement sur des boss qui sont plus rapides souvent c'est ça le problème c'est que vous n'arrivez pas à esquiver l'attaque du boss et vous le faites vachement mal les boss les plus compliqués étant genre un régué gigas avec triple giga impact pendant les giga impact et ben voilà vous êtes mort ou alors car chakrok avec draco rift les boss sont des attaques qui sont vraiment démesurés ah bah c'est la violence évidemment ça de toute façon c'est vraiment la fin du jeu de toute façon on peut voir que même les pokéons de base ils mettent quart barre sur une petite attaque donc là en fait le problème c'est parce qu'il n'a pas assez de puissance il a juste des grosses attaques mais c'est vrai même après dans la partie tu peux te faire tuer même si tu as un pokéon vraiment surpuissant tu peux te faire tuer parce que il y a beaucoup d'attaques genre par exemple les cruelles les tranchères des nosferatos ou les 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 comment les osmurangs des osselets et bien c'est des attaques qui sont chargées c'est à dire le pokéon lance un objet et si tu te le prends dans la tête quand tu fais toucher tu bouges plus et du coup les autres pokéons peuvent te taper 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 et puis voilà c'est dans la spirale infernale par exemple les flagados ici ils ont 6 coups de boule et quand tu fais toucher tu peux être apeuré ça c'est horrible parce que quand tu es apeuré tu bouges tu restes trop longtemps apeuré et il t'expose littéralement il y a des fois où tu te fais avoir comme ça un peu bêtement tu le regrettes mais tu peux pas l'avoir voilà je ne sais pas si ça risque d'arriver aux batailles royales notamment je pense à la dernière bataille royale qu'il fera dans le mode avancé là pour le moment il est en mode normal donc il n'a que les pokéons de la première génération qui sont dans les deux et voilà pour le moment les batailles royales ne sont pas non plus très compliquées c'est à dire les boss aux batailles royales sont quand même assez gentils pas non plus beaucoup plus de vie que les pokéons normaux et les pokéons normaux sont des petites évolutions genre des match-hocs match-hoppers etc donc pas non plus trop de défense ce qui permet de les tuer relativement facilement et après du coup ça devient un peu compliqué parce qu'après vous allez avoir des mamochons des rhinos féroces des rhinos stock des maquillaires etc les boss aussi ne sont pas plus plus difficiles parce que c'est un peu plus compliqué parce que c'est vous êtes un peu plus par contre fais attention à ton micro tu lui donnes des petits coups c'est le fil qui était tombé et ce que je tiens aussi à mentionner c'est que ce pokémon rumble contrairement aux autres et bien il y a des shiny dedans tous les pokémons que vous voyez peuvent être shiny il y a une chance de 1892 que ça revive et en fait c'est assez bien ça donne une grosse replay value au jeu parce que quand vous avez fini l'aventure en fait vous arrivez en rang expert vous pouvez refaire tous les donjons vous pouvez refaire tous les types de donjons avec des pokémon qui seront dedans choisis aléatoirement et ils seront tous avec la puissance maximale qu'ils pourraient avoir et ils ont tous une chance d'être au shiny d'avoir des dénominations ça paraît tout bête mais c'est pas grand chose mais justement le fait qu'on puisse trouver des shiny et que le pokédex enregistre les formes shiny qu'on voit ça donne un intérêt au jeu c'est à dire je refais les zones pour trouver des pokémon shiny parce qu'ils sont cool ils brillent ils ont une autre couleur ils ont une dénomination etc ils sont vraiment assez sympas et voilà donc ça c'est des trucs qu'on aime bien faire sur pokémon ball c'était un petit peu la mode fut un temps c'est vrai que comme le jeu il n'a pas non plus été mis en avant au niveau des ventes ça n'a pas non plus été bon ça n'a pas été le gros jeu pokémon évidemment après ils en ont fait des spin-off et ils ont vendu mais c'est vrai qu'en fait dans les spin-off ils ont enlevé les pokéens shiny et quand tu as expérimenté pokéen rubble avec les shiny après tu trouves que ça manque quand j'ai joué à pokéen rubble sur 3bs je me disais en fait il manque les shiny c'est pas genre ah ok le jeu bien il manque les shiny et du coup j'étais un peu déçu par rapport à ça parce que en fait je m'étais un peu habitué dans la tête à avoir cette idée de bah tiens je vais faire des donjons parce que peut-être j'aurai un shiny là il n'y avait plus ça oui c'est sûr c'est un peu gênant d'avoir enlevé quelque chose en fait c'est ça un peu le problème des pokéens rumble c'est que c'est des petits jeux c'est le jeu bateau c'est à dire c'est pas une grosse aventure quoi que ce soit c'est juste tu prends des pokémons et ils se mettent sur la gueule en bataille royale et c'est ça le but du jeu d'avoir des bons pokémons ou bah en fait à chaque opus ils rajoutent des choses qui sont souvent très bonnes mais aussi ils en enlèvent comme toi t'as joué aux opus avant bah tu te souviens surtout des trucs qu'ils ont enlevé et justement si ils gardaient les shiny sur un pokémon rumble world qui n'était pas un free to play ce serait un jeu qui serait excellent ce serait vraiment un jeu excellent parce que dans pokémon rumble world ils ont fait des missions qui sont excellentes et et voilà il n'a pas de shiny c'est ça qui est dommage alors dites moi sur le chat si vous entendez encore le bip bip logiquement ça a été coupé donc si si vous ne l'entendez plus dites le moi histoire de savoir donc bon bah du coup il est bientôt donc à la battle il a changé de zone ouais il a fini sa bataille royale alors mince parce que du coup je parle j'en regarde pas tout ça se passe voilà donc là il a fini le rang A donc il va passer au rang S donc il va avoir le c'est qui le boss ah oui bah c'est le premier Mewtwo voilà il passe un petit play cinématique mais normalement quand voilà ici vous voyez en fait c'est la seule cinématique que vous avez dans le jeu la seule histoire c'est juste il y a un Mewtwo dark et on vous dit bah ah c'est le champion voilà voilà donc apparemment c'est bon donc vous ne l'entendez plus donc tout est parfait c'est parfait bah tu as toujours quand même du coup les mêmes techniques d'esquive et de choisir le même le même donjon le plus rapide à faire aussi peut-être le moins risqué parce que tu dois avoir quand même des pokéons qui ont quand même des charges peut-être un peu plus rapide ou des zones un peu plus étiquées franchement c'est vraiment surtout au niveau de la longueur des étages parce qu'après les charges là franchement de toute façon de base ils cherchent vraiment juste à esquiver les attaques donc normalement ils ne s'en prennent aucune d'attaques tu vois parce qu'en fait même si tu vois en gros ce qu'il va se passer c'est que des fois les pokéons qui sont vraiment tout au fond de l'écran ils commencent à charger par exemple là tu vois les galopas qui commencent à faire leur baigner bah même si tu le vois on va dire t'as le temps de t'arrêter et d'esquiver voilà là par exemple il a été trop avide il a voulu passer et il s'est fait il s'est fait péter la gueule alors qu'en fait il aurait dû s'arrêter un petit peu avant pour attendre que le dracofe charge et ensuite passer justement là le problème avec les attaques qui sont à grande portée c'est que si le pokéon il commence à charger un peu trop avant avant que tu arrives il peut te faire avoir en passant donc c'était pas assez rapide pour passer et justement il a dit que là à partir de ce rang S les choses un petit peu plus risquées commençaient parce que justement les pokéons qu'il a avec les mots de passe et bien sont un peu moins puissants relativement les pokéons qu'il croise sont plus puissants qu'avant et du coup par rapport au pokéon qu'il a parlé avec les mots de passe et bien il va avoir des petits manques de puissance comparé à avant et du coup il peut se faire péter en bataille royale ou en donjon il est arrivé il se fait péter son attaque mais bon après c'est pas non plus le risque majeur parce que il a accès à deux autres pokéons mais voilà par exemple là il a tenté de passer à droite avec l'attaque mais il s'est fait avoir oui ça va pas la peine de lui suivre juste en là-bas et puis tout va bien voilà il a suffisamment de patates pour tuer les boss mais c'est dans les donjons que là il va manquer par contre là du coup avec tortant qui en fait il va pas non plus trop lentement grâce à à hydrocure que de faire le même effet et du coup il peut et bien justement comme ça se baler dans le donjon là au moins il est un peu plus sécurisé parce que en fait des fois il va juste s'arrêter un petit peu ou se rediriger pour faire ses hydroqueux et du coup esquiver les attaques en utilisant surtout aussi en touchant les pokéons avec hydroqueux pour les empêcher d'attaquer ça c'est pas mal il y a quand même très peu de zones vraiment minces qui mettraient un peu le runner en danger au final non mais là il n'y a rien qui le met vraiment franchement il n'y a rien si le speedrun se serait après de faire les dernières batailles royales il serait en danger parce que là il faut utiliser vraiment des pokéons vraiment puissants par exemple sur le pokéon rumble 3DS il y a des modèles dans la fin du jeu où il y a des batailles royales qui sont un peu plus dangereuses mais là il est tranquille par exemple là contre Dracolos les sbires du Dracolos sont vraiment très lents en général dans la bataille royale les sbires sont assez lents ou des fesses pas de soucis et là les boss sont très gentils donc ils ne vont pas vite ils attaquent tout gentiment c'est vraiment après qu'il y a des boss qui sont plus méchants et je pense qu'il va les éviter les boss qui sont méchants justement donc on ne les verra pas vraiment on ne verra pas du Karchakrog du Regigias du Kresselia tous les gros légendaires qui feraient mal c'est vrai c'est vrai il faut bien les esquiver pour faire la run la plus safe possible il les esquive surtout juste pour débloquer les batailles royales parce que c'est ça oui c'est ça du coup il y a besoin de combien de zones pour débloquer la bataille royale du coup 3 tu fais 3 zones différentes du coup en fait ce qui se passe c'est qu'à partir de ce moment là tu peux par exemple il y a ton pokéon par un pass et des puissances 699 et une fois que tu as fait 3 zones et bien tu vas trouver des pokéons avec une puissance de 700 et plus tu peux en trouver en tout cas à partir de ce moment là ça débute la bataille royale c'est comme ça que ça marche c'est à dire faire des donjons et aussi péter des pokéons ça augmente un peu leur puissance alors là qu'est-ce qu'il fait donc là il cherche là elle est quoi il cherche à passer après il s'est fait avoir la grotte c'est vrai que c'est un endroit où tu peux te faire avoir cet étage là quand tu commences les pokéons apparaissent devant toi et ils forment quand même un très gros mur et du coup si tu peux vraiment te faire voir ça arrive ça arrive vraiment ça dépend des pokéons qui apparaissent pas toujours les mêmes pokéons qui apparaissent ça dépend à la place du Voltali qui est apparu il aurait pu avoir d'autres Ectoplasmas alors que par exemple pour le boss pour Elector là il est tranquille parce qu'il esquive son Fatal Foudre tranquillou mais là tu vois tout de suite il fait beaucoup moins de dégâts là c'est important qu'il ne fait plus trop le taf mais bon il a quand même il a battu le boss mais là on va dire qu'il n'est pas arrivé en mode bourrage à mort et justement comme il joue avec les mots de passe en fait c'est ça le truc c'est que tu pourrais bourrer à mort avec des bonnes attaques mais le problème c'est qu'il faut les recruter comme il y a une barre de chance de trouver le pokémon le recruter et lui apprendre la bonne attaque s'il n'a pas et bien ça prendrait trop de temps donc on préfère bourrer et y aller petit bras comme le combat contre Red mais on préfère prendre du temps pour que ça passe et on gagne du temps par rapport à le recrutement d'un pokémon qui serait meilleur que ça c'est sûr que théoriquement c'est intéressant de genre tu vas dans le donjon tu tombes sur un pokémon qui est super puissant et avec ça tu gagnes directement le boss voilà ce serait sur console c'est impossible à manipuler ce genre de truc puis bon il y a aussi un petit temps de changement de pokémon qui serait quand même une perte de temps donc si on compte sur la rmg plus la perte de temps franchement s'il tombait sur un pokémon puissant avec une dénomination du genre super vivace par exemple il tomberait sur un match hopper avec close combat super vivace je te garantis le temps qu'il gagnerait en bataille royale et sur les boss ce serait vraiment complètement largement compensé par exemple moi j'aime bien faire des speedrun des batailles royales et ma technique c'est ma cogneur super vivace close combat parce qu'en fait cette attaque elle est hyper puissante parce que justement le contre coup c'est que ça me baisse ma défense si je prends un coup je prends très cher mais en fait tu fais en sorte de ne jamais prendre deux coups donc ça ne me dérange pas elle est hyper puissante et tu avances pas mal avec et du coup elle a aussi une très bonne portée et du coup avec ça tu fais des super temps en bataille royale par exemple la bataille royale qui va faire donc la bataille royale du rang S va contenir du coup c'est quoi c'est les trois oiseaux dans si je n'ai pas de bêtises plus Mewtwo celle-là je l'ai fait en 40 secondes alors que là il est à 35 ça va prendre je ne sais pas deux minutes parce que là tu vois les pokémons tout de suite en bataille royale ils les tuent en deux ou trois coups il n'est pas là il n'est plus là à leur mettre un coup et à partir ou les tuer en deux ou trois coups ça veut dire qu'ils peuvent attaquer ils peuvent faire mal ils peuvent partir aussi donc il faut aller les choper là justement tu vois les mouvements sont un peu erratiques dans le jeu dans la bataille dans l'arène et avec justement enfin ici Hydrokeun n'est plus très très bien parce que ça tape un peu fort mais le temps de recharge est un peu trop long il y a beaucoup d'az d'attaque qui tapent beaucoup plus rapidement que ça et il est si prouvé il aimerait avoir une autre attaque plus rapidement que ça mais voilà il n'y a pas là il y a les trois légendaires voilà ils arrivent donc là justement par contre il est bien parce qu'il est pile au milieu de l'arène du coup il peut directement commencer à bourrer les oiseaux jusqu'à quand ils arrivent et ça c'est bien parce que du coup ça lui évite en fait que les oiseaux commencent à taper et que du coup il ait du mal à revenir au milieu de l'arène pour prendre des coups voilà par exemple tu vois quand même que les pokènes sur le côté lui ont mis cher la question c'est pourquoi il n'a pas pris Shai Min qui est quand même assez rapide et a une grosse dommage de zone vu qu'il a débloqué via code voilà donc là il ramène Shai Min avec son full migraine mais c'est full migraine c'est un peu comme un séisme donc ça fait des gaz de zone et voilà à niveau résistance j'avoue que c'est pas ça le temps de recharge est tellement lent qu'il se fait péter donc là il commence à avoir des faiblesses le Mewtwo qui arrive et là du coup il va être obligé de tu sais quoi là ses attaques sont vraiment longues et là il y a le Mewtwo qui apparaît il faut qu'il bourre Mewtwo il faut qu'il bourre Mewtwo il le sait il faut qu'il bourre Mewtwo parce qu'en fait Mewtwo te suit et il a un ultra laser qui est constitué de 5 ultra lasers à la fois qui est super puissant voilà ah non là il fait son coup psycho fais ton ultra laser Mewtwo s'il te plaît fais son ultra laser ça va prendre cher il fait 5 ultra lasers qui ont une super grande portée ouais voilà là il l'a fait et voilà mais là il fait tellement pas vite de dégâts ça fait déjà 2 minutes qu'il en battaille royale je suis pratiquement il a bientôt fini il vient de finir Mewtwo pas mal ah oui d'accord il fait que ça en plus il fait que le mode normal pardon c'est ça d'accord donc en fait on s'arrête là c'est 70% on voit 37 minutes 48 en fait il y a un mode avancé où tu as l'époque de la 4ème génération et 1 2 2 Merci.